...culture chimique. Portrait. Ça fait à peu près 50 ans que nous sommes installés suite à un retour à la Terre décidé, déterminé. Et quand nous sommes arrivés dans ce lieu, il n'y avait pas d'eau et la Terre très rocailleuse. Donc en voyant le biotope du lieu, ça nous a inspiré en quelque sorte une mode d'agriculture particulière. Alors on a constitué des vergers, on a épierré les terres, on a créé des jardins. C'est un lieu dans lequel nous avons voulu incarner un mode de pensée. C'est sous-tendu par une philosophie de la vie. Moi, il y a très longtemps que je n'adhère pas du tout à ce modèle de société tel qu'il est. et on se rend compte maintenant que le bonheur qu'il devait donner au genre n'est pas là. Donc ça fait très longtemps que philosophiquement, j'ai remis en question le modèle. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. L'agroécologie est basée sur la connaissance très approfondie des processus biologiques que la vie a établis. Évidemment, l'adaptant à des besoins qui sont nos besoins de nous alimenter en quantité et en qualité. Et c'est de la poésie. Et puis, quand vous mettez vos légumes, que vous régalez vos amis, que vous régalez vos enfants, vos faute-familles, un plus. J'ai été ouvrier agricole pour apprendre le métier parce que je ne le connaissais pas. Et ce qui a été extrêmement déterminant dans mon choix d'existence, c'est que j'ai connu l'agriculture dite chimique, c'est-à-dire l'utilisation massive de toxiques intégrées dans les lois de la vie. Toutes ces choses-là procèdent d'un processus suicidaire, en quelque sorte. Alors, bien sûr, c'est le jardin d'automne, c'est en train de décliner. Vous avez toutes sortes de catégories de tomates que nous essayons de conserver, de maintenir, d'entretenir et de transmettre parce que c'est très important. Il y a un appauvrissement considérable de la biodiversité qu'on pourrait appeler domestique, les arbres fruitiers, les légumes, etc. C'est une catastrophe. C'est en train de disparaître. Donc, nous, nous essayons de sauvegarder certaines espèces rares de façon à pouvoir leur permettre de continuer à exister pour nous et pour l'humanité. Donc, nous avons voué ce lieu à cet engagement aussi de sauvegarde de la biodiversité. Donc là, on va faire plutôt du légumacique, le cours dans les petites. Celles-là, on va les replanter au bout d'un mois, à peu près. Donc, elles n'ont pas un développement racinaire très important. Nous avons acquis ce lieu qui est d'une superficie d'à peu près un hectare. On n'en voulait pas plus parce qu'on a voulu faire de ce lieu un lieu d'expérimentation, de formation, de mise en place de programmes internationaux. C'est le lieu à partir de laquelle on essaie de faire cette propagation de ce concept de terre et d'humanisme avec fondamentalement et l'outil principal d'agriculture écologique. Le discours que nous avons depuis des décennies, qui a été à l'origine même de notre position sociale, nous-mêmes, avec la culture et la terre, etc., ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une conjoncture où la crédibilité, malheureusement aussi politique, mais aussi sociale, sur l'avenir, avec le chômage qui augmente, avec tout ce qui menace aujourd'hui les citoyens, je pense que ces menaces ont amené le citoyen à peut-être être un peu plus attentif à ce que proposent des gens comme moi, un petit peu en marge. Merci, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment non. Pierre devra me comprendre. On est nombreux à avoir cette graine en nous et à avoir ces idées-là, sauf que Pierre, il a ce don de l'exprimer avec beaucoup de poésie et de justesse. Il a les mots que beaucoup d'entre nous n'avons pas. L'apprentissage de l'agriculture, pour moi, ça a été d'abord une option. Et puis maintenant, je me suis passionné. Je me suis vraiment passionné pour ce miracle que représente la Terre où je prends une petite graine, je la sème, ça pousse, ça donne, etc. C'est miraculeux. C'est un véritable enchantement que de voir ça. Il y a le côté beauté qui nous amène et il y a le côté très pratique de ce que je mets dans mon estomac pour vivre. C'est pour ça que c'est plus qu'un métier, c'est une activité magnifique parce que c'est là où l'être humain coopère avec les forces de la vie. Et je ne prétends pas être le leader de l'intelligence. C'est simplement la vie qui m'apprend les choses. Je sais que je ne peux pas semer et récolter le lendemain. Il y a de la patience, il y a du temps, il y a... Voilà ma petite philo. Sous-titrage ST' 501